Bonjour tout le monde, c'est Corto de la Ministre Cinema, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va parler de Beetlejuice, Beetlejuice, la suite du film culte Beetlejuice réalisé par Tim Burton. C'est parti. Bon, alors cette vidéo, je vous l'avoue, est un peu mensongère. Alors oui, on va parler de Beetlejuice, Beetlejuice, ne vous inquiétez pas, mais on va aussi un peu parler de Tim Burton parce que c'est un réalisateur que j'aime énormément. Tim Burton, c'est un des réalisateurs qui a dû plus me marquer quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'il fait partie clairement des réalisateurs qui m'ont donné envie de travailler dans le cinéma, de m'intéresser à cet art-là. Pour être honnête, je ne suis pas le seul parce que bon, le premier pan de la carrière de Tim Burton, c'est clairement classique sur classique, moi je trouve que c'est que des très bons films, même dans les films de commande, il a réussi à imposer son style et à faire des très bons films parce que même s'il a commencé chez Disney, bon, il a quand même fait des courts-métrages intéressants, même chez Disney, c'est-à-dire Vincent par exemple, qui est un de mes courts-métrages préférés, franchement, si vous ne l'avez jamais vu, il est disponible sur YouTube, regardez-le, il est vraiment super. Je vous conseille de regarder en VO, parce qu'en VO, c'est Vincent Price qui fait la voix du narrateur, même si en VF ça passe aussi, et puis aussi Franken Winnie qui réalisera bien plus tard en long-métrage. Et ouais, il a commencé sa carrière avec Pee Wee Big Adventure pour sa première réalisation de long-métrage. Ça a beau être un film de commande, je trouve que c'est quand même un film qui a la patte, déjà, Burton, c'est-à-dire que c'est un film loufoque, beaucoup de gens n'aiment pas, je crois, par exemple, notre Sirius a fait une vidéo complète pour dire que c'était bien de la merde, mais moi, j'aime bien, je veux dire, je regardais ça quand j'étais petit, des fois, c'est pas celui que j'ai regardé le plus, mais je trouvais qu'il avait un style bien à lui, un truc bien Burtonien que j'aime, que j'aime, franchement. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que ça pose déjà des bases pour des films qui viennent en plus tard, et notamment Beetlejuice. Voilà, après Tim Burton, ça a été des grands succès, où il est devenu bankable avec Batman, et puis par la suite, il a fait vraiment plein, plein, plein de films qui ont eu du succès. Mais juste avant de faire Batman, il a réalisé un petit film qui s'appelle Beetlejuice. Du coup, en 1988, il avait 28 ans à l'époque, et c'est un de mes films cultes de Burton, j'adore ce film. Quand j'étais petit, je le regardais énormément avec ma mère, et j'ai toujours beaucoup aimé l'univers, l'histoire que ça racontait, cette façon de parler de la mort qui était quand même assez touchante pour un enfant de 8-9 ans, c'est toujours très intéressant. et je ne suis pas le seul à le penser, voilà, le film a une aura culte maintenant, notamment grâce au personnage de Beetlejuice, qui, malgré le fait qu'on ne le voit pas beaucoup dans le film, marque, parce que la performance de Michael Keaton était assez folle. Il faut dire qu'après Beetlejuice, Michael Keaton a enchaîné avec le rôle de Batman. Ça n'a aucun sens, mais c'est vrai, et c'est Tim Burton qui l'a imposé. Voilà, j'étais un peu curieux, et j'avais un petit peu peur en même temps, quand on m'a annoncé que maintenant, il allait y avoir une suite à Beetlejuice, un Beetlejuice 2. Alors, pourquoi je me suis inquiété ? Tim Burton à Réal, non, je ne devrais pas m'inquiéter. Et le fait est que, je trouve qu'à partir des années environ 2010, le style de Burton s'est un petit peu dilué dans une sorte de masse de film un peu hollywoodien, un peu basique, et je trouve ça assez dommage. Je trouve qu'à partir de Alice au Pays des Merveilles, le style de Tim Burton se dilue dans des films qui sont faits en full CGI, full image de synthèse, et je trouve ça bien dommage. Je trouve que, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, pour le citer, je trouve qu'il a très mal vieilli. À l'époque, c'était novateur de mettre beaucoup de CGI, et maintenant, si ça vieille mal, ça vieille mal, et ça rend le film pas nul, mais moyen. Puis, visuellement, assez moche, je trouve. Mais ça, c'était que mon avis. Et par la suite, je crois que Tim Burton, en plus d'avoir dilué son style, a un peu lassé certaines personnes, c'est-à-dire que, voilà, avec des films comme Dark Shadow, qui, moi, est un film que j'aime bien, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont vu ça comme Tim Burton qui commençait à se paroder lui-même avec son style, avec un film qui était, peut-être pour certaines personnes, pas très drôle. Et puis, bon, après, il a voulu changer un petit peu de style, faire un petit peu des choses un peu plus originales, et qui changeaient un petit peu avec ce qu'il avait pu faire avant. Je pense, par exemple, à Big Eyes en 2016. Et ça a été un four monumental, vraiment. Ça n'a pas du tout marché. À la même période environ, il avait fait Miss Perry Green, qui était déjà un budget beaucoup plus grand, et qui n'a pas eu un succès énorme non plus. Même si, moi, j'avais bien aimé, et je trouvais que c'était un univers, pour avoir lu les livres, Miss Perry Green, un univers qui collait bien avec Burton. Mais, voilà, le fait est que, voilà, avec le temps, quand même, la qualité globale des films et des productions de Tim Burton, elle s'était moins bien, parce que, en fait, Tim Burton s'est un peu perdu, et un peu perdu à ce qui faisait sa patte, et c'est un truc que je lui reproche un petit peu, parce que, bah, pourquoi ? Je veux dire, je sais qu'il avait peut-être envie d'avoir un peu d'argent, mais pourquoi accepter des films comme Dembo, le remake ? Alors, oui, il a imposé des acteurs qui lui étaient chers, comme Danny Bevito, ou encore une fois, Michael Keaton, mais, pour être honnête, c'est un film, qui est un remake, déjà, d'un film Disney classique. Moi, je ne suis pas vraiment fan de ce genre de film-là, après, je ne suis pas vraiment la cible, mais voir Tim Burton réaliser ça, en soi, le film n'était pas mauvais, je suis allé le voir parce que Tim Burton, mais, il faut se le dire, ça n'a rien à voir avec un Tim Burton de l'époque de Sleepy Hollow, ou Big Fish, et, du coup, j'étais déçu, et je pense que je ne suis pas le seul à être déçu, je trouvais que, voilà, en vieillissant, Tim Burton avait un peu perdu sa patte, et je me disais que ce n'était plus possible qu'il revienne à ce qu'il savait faire, à l'époque. Alors, je me suis dit, Tim Burton, soit il faut qu'il change vraiment de style, mais avec un budget un peu plus minime, peut-être pour avoir moins de pertes que, par exemple, avec un film comme Big Eyes, qui avait peut-être un budget un peu plus élevé, ça, pour le coup, je ne sais pas, ou revenir à son style, mais vraiment revenir à son style. Alors, bon, là, je suis un petit peu de la facilité, il revient à son style avec la suite d'un de ses films qui incarne le plus le style Burtonien, c'est-à-dire Beetlejuice. J'y suis allé sans trop d'attentes, et Beetlejuice, Beetlejuice, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai bien aimé. Alors, pourquoi j'ai aimé ? Parce qu'en réalité, je n'avais pas beaucoup d'attentes dans le film. C'est-à-dire que je suis allé sans grand espoir, et du coup, j'ai été avec un grand surpris. J'ai une amie qui l'a vue, elle avait mis la barre très haute, mais moi, je me suis dit, avec Burton, on ne peut plus mettre la barre si haute qu'avant. Du coup, elle, elle était déçue. Mais en soi, moi, je trouve que c'est quand même un bon film. Ça rencontre, du coup, la suite de Beetlejuice premier du nom. Ça se passe environ 30 ans après. Et on suit toujours Lydia, jouée par Yona Ryder, qui, entre-temps, a eu un enfant, a eu un divorce, a connu un grand succès dans une carrière de présentatrice d'émission sur le paranormal. En fait, elle a fait son argent sur ça. Et elle sort avec un gars qui est clairement le producteur de cette émission télé. Et le truc, c'est qu'elle apprend que son père est mort, du coup, avec sa belle-mère et sa fille, avec laquelle elle a des petits problèmes de lien, voilà, chose assez cliché. Et tous ensemble, en allant en train de maison, ils vont essayer de rendre hommage au grand-père et aussi de se débarrasser des objets de valeur pour un feu faire le deuil. Le truc, c'est que Beetlejuice, dans le monde des morts, est toujours là, il est même patron d'une petite entreprise. Tout va bien pour lui, mais son ex-femme, Dolores, jouée par Monica Bellucci, se réveille et veut se venger de lui et lui aspérer son âme. Donc voilà, Lydia et sa famille vont se retrouver à revenir dans le monde des morts et recroiser le chemin de Beetlejuice. Voilà, en gros, c'est un peu ça le scénario. Moi, je trouve que ce qui marche bien dans le film, c'est clairement les effets, les effets spéciaux. Il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation de CGI. Il y en a, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire sans. Mais Tim Hortons a misé sur les décors réels, sur les maquillages, un peu comme a été le premier film. Et je trouve ça très bien. Je trouve que c'est très bien réalisé. Il y a un gros effort qui a été fait là-dessus. Je trouve que les maquillages sont super. Par exemple, Bouilam Dafo, c'est un personnage qui était anciennement acteur et qui est mort avec l'explosion d'une grenade. et en fait, il a une bonne partie de son crâne qui est clairement en maquillage. Ça se voit. Il s'est fait un peu de manière kitsch. Mais c'était un peu comme ça dans le premier. Je trouve après qu'il y a aussi des très bonnes idées en termes de mise en scène. C'est-à-dire que, par exemple, le grand-père est mort. Le grand-père, dans le premier film, il était joué par Jeffrey Jones. Le problème, c'est que cet acteur a eu des accusations et même a été coupable de choses pas très légales. C'est-à-dire qu'il aime bien les gens mineurs. Je vais pas trop m'étaler là-dessus. Et donc, évidemment, la production et Tim Burton n'ont pas voulu retravailler avec lui. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sué le personnage. Le personnage est un peu présent dans le film, mais c'est jamais l'acteur Jeffrey Jones qui le joue. C'est-à-dire qu'on nous montre la scène de mort du grand-père. Mais cette scène-là est faite en animation, une super animation, comme Tim Burton sait les faire. Par la suite, il revient un peu plus tard avec son corps qui est complètement coupé. C'est-à-dire que tout le haut de son corps a été mangé par le requin. Il n'y a que le bas de son corps. Et en fait, c'est des trucs très burtoniens. Et ça marche bien, du coup. Je trouve que ça rentre bien dans l'univers du film. Et même un truc qui aurait pu poser problème, finalement, Tim Burton s'est bien débrouillé pour rendre ça crédible et amusant, en plus. Voilà, les acteurs sont plutôt bons, comme dans le premier film. Yonar Rider a un rôle un peu plus blasé que dans le premier film, mais c'est toujours intéressant. La grand-mère est toujours très très forte. Je trouve qu'elle a des super drôles. Jean Ortega, ce n'est pas une actrice dont je suis hyper fan, mais elle fait le taf. Et mention spéciale à Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice, où là, c'est clairement l'éclate pour Michael Keaton, dans ce rôle, c'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi. Là, il est un peu plus présent que dans le premier film. Un poil plus. C'est-à-dire que dans le premier, on ne voyait que 15 minutes. Là, je pense qu'on le voit... 20, 22 minutes. Ce n'est pas beaucoup plus, mais... Après, il y a forcément des défauts. Je trouve que le film va un peu trop vite par moments, c'est-à-dire que ça met un peu de temps à démarrer. Quand ça démarre, ça va très très vite. Tout s'enchaîne très vite. Et il y a des intrigues secondaires qui sont plus en mis en avant que certaines. Et il y en a qui, je trouvais, étaient plus intéressantes que d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a une avec Gina Ortega et un garçon. Je ne vous spoilerai pas trop. Mais celle-là, je trouve que, par exemple, elle est un peu insipide. Elle finit super vite. Et en fait, il n'y a aucune répercussion à la fin, ni rien. Un peu dommage, un peu prétexte pour que le personnage de Gina Ortega rentre dans l'univers des morts et de Beetlejuice. Et je trouve que, par exemple, le personnage de Monica Bellucci est complètement passé à la trappe. C'est-à-dire qu'elle a très très peu d'apparitions. Et en vrai, ce n'est pas vraiment une menace pendant tout le film. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais voilà, globalement, moi, j'ai bien aimé ce film Froux qui s'est passé un beau moment. Et je pense que je le re-regarderai avec plaisir. Donc voilà, je trouve que Tim Burton a réussi à reprendre son style. Alors, est-ce que c'est un aveu de faiblesse ou pas ? Je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires votre avis. Les commentaires sont faits pour ça. Moi, je trouve que c'est un peu des deux. Je trouve que c'est un aveu de faiblesse, mais en même temps, c'est cool. Ça montre que Tim Burton est toujours capable de faire ce genre de film. Et je suis content. Je trouve que le film aussi marche bien. Donc c'est cool pour Tim Burton. Je pense que ça lui renvoie des vibes positives. Et tant mieux. J'ai l'impression qu'il va bien. J'ai l'impression qu'il est heureux. Et en ce moment, je crois qu'il sort avec Monica Bellucci. Bon, on s'en fout, c'est ça les privés. Mais il a l'air heureux. En tout cas, c'est cool. Et du haut de ses 66 ans, ça fait plaisir quand même. Une suite réussie d'un film qui est culte. Et que, voilà, je vous l'ai dit, le film est sorti il y a 34 ans environ. C'était un peu casse-gueule de faire une suite. Voilà, c'était mon avis globalement sur Beetlejuice, Beetlejuice. C'est un peu un petit retour sur la carrière de Tim Burton. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Vous savez, des fois, je fais mes vidéos un peu en bandshot. Des fois, je l'ai refait plusieurs fois. Et du coup, des fois, j'oublie des trucs. Donc, dites-moi. Et sur ce, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.